Aujourd'hui, Benoît nous montre comment allonger la durée de vie d'une chandelle ou même comment en faire une avec de la graisse végétale. Salut Léon! Salut Benoît! Ça va? Oui, toi? Yes, yes. Aujourd'hui, je vais montrer, je vais faire une petite démonstration, comment faire une chandelle qui dure très longtemps. Parce qu'une chandelle de ce genre-là, ça dure juste quelques heures et c'est fini. OK? Moi, je vais vous montrer comment faire une chandelle qui va durer des jours, si c'est pas des semaines, dépendamment de la grosseur du pot que vous prenez. OK? OK. Fait que voilà, on commence avec de l'huile Crisco. Tout le monde connaît ça, hein? La bonne graisse végétale. Oui. Si vous remarquez, là, il y a une petite flamme sur le « i », hein? Ben ça, là, c'est qu'au début, Crisco faisait des chandelles. OK. Ça s'est transformé, après, en graisse. Mais, en premier lieu, c'était des chandelles. Ça s'est transformé pour la cuisson, après. Exact. Fait que voilà, on ouvre ça. Un pot flambette. Là, on va en faire un petit, OK? Parce que c'est juste moins long pour la vidéo, OK? Moi, je mets de la graisse dans un petit pot. Ça, ça va durer plusieurs jours, en plus. Imagine. Là, tu vas la compacter. Oui. Là, je vais la compacter, mais je pourrais la mettre dans le micro-ondes aussi. Ah, pour qu'elle devienne plus moelle, qu'elle se place, puis après, ça va se... Oui, c'est ça que je vais faire, là. Puis, elle va se rigidifier, après. Oui, c'est ça. Exactement. On va venir pareil. Je vais le mettre tout de suite dans le micro-ondes. Mettons un petit 30, là. C'est pas long à faire, puis c'est que ça dure. Ça dure. Elle finit jamais, ta chandelle. Tu pourrais te faire des pots comme ça, t'en faire, je sais pas, un exemple, une dizaine de pots. Ça pourrait te servir pour chauffer une pièce, OK? Puis c'est moins dangereux qu'une chandelle. Ouais, puis t'as toujours de la graisse animale, si jamais t'es mal pris. Après, ça va faire de la cuisson, voilà-là. Là, tout fondu. Là, c'était trop, là. C'était un petit peu trop long, là, mais c'est pas grave. Au moins, on sait que ça va aller jusqu'à dans le fond, là. Tu vois, on voit, là, c'est liquide, là. Ouais. Ça devrait être pas mal, ça doit être pas mal ça. Là, je le mets à l'envers, hein, ça, c'est la pointe. Ouais. Je le mets à l'envers pour prendre ma mesure. Voilà. On le coupe. Hum, non, il en manque pas. Voilà. Puis, mon ami, t'as une chandelle qui va durer très longtemps. Très, très longtemps. C'est surprenant. Parce que un pot de Crisco comme ça, tu l'avais essayé directement dans le pot, je pense. Oui, oui, dans le pot. Combien de temps t'avais fait, à peu près? En plus qu'une semaine. C'était un mois, quasiment. C'est un mois. Ben là, je m'en souviens plus exact, là, mais c'était à peu près un mois. Dans le pot, ça, gros de même. Ah, ouais. C'est hallucinant. Quand ça va baisser, il n'y aura plus, là, mais il faut aller jusqu'à dans le fond. Oui, une mèche bien tissée va durer plus longtemps, mais ça, ça va faire la job quand même. Ça, ici, regarde, je vais le mettre dans l'eau froide, là. Ça va accélérer un peu le processus de… Oui, ça va le refroidir, puis ça, il va refiger. Exact. Ça fait que voici, c'était la méthode pour faire une chandelle qui dure très longtemps. Sur ça, je vous laisse.